C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Alors donc, nous poursuivons notre lecture du chapitre 6 de l'Évangile de Jean, et là nous arrivons peut-être à un des cœurs de ce chapitre-là, qui évoque justement, explicitement, le rapport à la scène et à l'Eucharistie. Et je voudrais juste m'arrêter sur un verset, le verset 53, qui dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Et je voudrais quand même ne pas cacher le caractère choquant, presque coup de poing, de ce texte-là, car, quoi, si vous ne mangez pas la chair, si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la vie, mais est-ce que nous sommes des anthropophages ? Je veux dire, et ce texte-là, quand nous le prenons au premier sens du terme, il y a un côté très choquant, et s'il est choquant pour nous, il est encore plus choquant pour les Juifs à qui s'adresse Jésus. En effet, pour eux, dans leur univers religieux, le sang était l'interdit par excellence. C'est-à-dire que ceux qui touchaient au sang relevaient de l'impureté. C'est pour ça que, par exemple, un homme qui avait touché une bête morte était impur. Une femme, pendant ces périodes, était impure, parce que, justement, il y avait ce rapport au sang. Et donc, lorsque Jésus appelle à manger la chair et à boire le sang, il y a quelque chose de très choquant. Et il me semble qu'il ne faut pas édulcorer ce caractère un peu coup de poing de ce verset-là, et après tout, de nous dire, mais dans les grandes affirmations chrétiennes, quand on y pense, dire la parole a été faite chair, manger le Christ, le Christ est mort pour nous, quand on pense à cette notion-là, nous, elles appartiennent tellement à notre univers religieux, et notre vocabulaire théologique que nous ne prêtons plus attention au caractère choquant qu'il peut avoir. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réentendre le côté profondément scandaleux qu'il y a derrière ce verset-là, parce que ce caractère scandaleux nous dit quelque chose du scandale du don du Christ pour nous. Donc, le deuxième point que nous trouvons dans ce passage-là, c'est encore sur ce verset 51, lorsque Jésus dit « Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement ». Donc, une nourriture qui donne la vie éternelle. Et là, ça fait référence au chapitre 3 de la Genèse, dans lequel il y a une nourriture, le fruit, qui donne la mort. Donc, Genèse 3, le premier couple humain mange le fruit qui conduit à la mort. Là, le Christ appelle à manger sa chair qui donne la vie. Alors, pour comprendre justement le sens de l'Eucharistie, de l'Escène, eh bien, peut-être nous pouvons le mettre en opposition avec notre lecture de Genèse 3. Genèse 3, qu'est-ce que nous dit le récit ? Le récit nous dit « Notre rapport au bien et au mal est symbolisé par un fruit qui a été mangé. Une fois que nous avons mangé un fruit, le fruit est en nous. Et où est-il en nous ? » Eh bien, nous ne savons pas très bien. Je veux dire, si jamais, par exemple, je fais une course en montagne, tout à coup, j'ai une fringale, je mange une orange, je retrouve des forces. Comment l'orange se transformait en force ? Je ne sais pas bien. Un jour, j'ai mangé un plateau de fruits de mer dans lequel il y avait un coquillage qui était avarié. Le coquillage se transformait en moi, en osée. Donc, comment ce qu'on mange se transforme en mal ? Là encore, c'est un peu mystérieux. Il me semble que ce que le texte de Genèse 3 nous dit, c'est que le bien et le mal sont mélangés en nous. En nous, nous ne sommes pas, par rapport au bien et au mal, dans un rapport de transparence. Je ne choisis pas le bien et le mal comme je choisirais la couleur de ma cravate, par exemple. Aujourd'hui, je prends la bleue ou je prends la rouge. Aujourd'hui, je fais le bien ou je fais le mal. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous avons en nous du désir de bien et nous avons en nous, nous le savons bien, des forces contraires qui nous empêchent de faire le bien, qui sont notre orgueil, nos jalousies, nos haines. Et tout ça, ça nous travaille de l'intérieur. Ce que le texte de Genèse 3 dit, c'est ce que saint Paul a symbolisé au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, quand saint Paul dit « Ce que je reconnais, c'est que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » C'est-à-dire que je ne suis pas transparent au bien et au mal, mais je suis travaillé de l'intérieur. Et bien, ce que ce texte nous dit, c'est de même que mon rapport au bien et au mal n'est pas obscur en moi, et bien de même, inviter à manger le Christ symboliquement, ça veut dire inviter le Christ à venir visiter cette intériorité qui est en moi, à venir visiter les profondeurs qui sont en moi, et donc c'est un appel à faire en sorte que la foi ne reste pas à la surface de ma personne dans ce qui concerne mes idées ou mes croyances, mais qu'elle vienne vraiment habiter mes profondeurs. Et dans la Sainte Seine, dans l'Eucharistie, nous invitons le Christ à venir habiter nos profondeurs. Le troisième point que je voudrais relever dans ce chapitre, c'est le verset 56 qui dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Et il me semble que là, nous avons un verset clé quant à notre compréhension de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Vous savez que dans l'histoire, les églises se sont souvent disputées sur les modalités, la façon dont le Christ était présent dans le pain et dans les vins. C'est cette question-là que catholiques et protestants se sont opposés, et même au sein du protestantisme d'ailleurs, que luthérien est réformé, se sont divisés parce qu'ils n'ont été pas d'accord sur comment le Christ est présent dans le pain et dans le vin. Et il me semble que là, ce verset-là déplace la problématique. La problématique, ce n'est pas comment le Christ est présent dans le pain et le vin, mais comment, par le pain et le vin, j'invite le Christ à demeurer en moi. Et là, nous trouvons ce thème de la foi comme demeure, qui est un thème qui traverse tout le quatrième évangile. Dans l'évangile de Jean, très souvent, lorsque Jésus évoque la foi, il l'évoque en termes de demeure, demeurer en moi, comme moi je demeure en vous, comme moi je demeure dans le Père, enfin il y a toutes ces notions de demeure. C'est-à-dire que la foi, non pas comme une croyance, mais la foi comme une habitation. Et bien, il me semble que le grand thème de ce chapitre-là, le grand thème de l'Eucharistie ou de la Seine, c'est comment faire en sorte que, pour nous, la foi devienne une habitation. Sous-titrage ST' 501